Depuis ce matin, des lignes de piquetage sont en place devant l'usine de Port-Quartier et aux installations de Fermont. Les travailleurs d'ArcelorMittal ont rejeté à près de 99 % la dernière offre de renouvellement de conventions collectives. La question des salaires, des primes et des régimes de retraite est au centre du litige, entre la minière et le syndicat des métallos, alors que le prix du minerai de fer atteint des records sur les marchés. La balle est dans le cadre de l'employeur. Vous savez, quand on s'est quitté vendredi, on a dit clairement à l'employeur qu'on ne pensait pas que ces offres-là passeraient. On s'est engagé à recommander le refus. L'employeur a fait fi de notre opinion et a dit, écoutez, allez présenter ça à vos membres. Écoutez, la seule chose que je peux comprendre, c'est que l'employeur pensait que nous, ça ferait un contrat pour nos membres. Mais là, je pense qu'il a compris le message. De son côté, ArcelorMittal estime que l'offre présentée aux travailleurs était généreuse et qu'elle doit prendre en compte la valeur évolutive du fer dans ses offres salariales. La minière se dit prête à se rasseoir à la table de négociation avec le syndicat, mais aucune reprise des discussions n'est annoncée pour le moment. Et donc, cette entente-là, cette offre-là a été rejetée, mais nous, on continue de vouloir travailler en collaboration avec le syndicat et on demeure disposés à retourner à la table de négociation. L'objectif, c'est vraiment d'en venir à une entente qui est négociée, mais qui est raisonnable. Les conséquences du prolongement de cette grève pourraient être importantes pour la compagnie, qui produit sur la Côte-Nord 26 millions de tonnes de minerais de fer par année. Un minerai de fer qui est vital à la production d'acier, notamment pour les installations d'ArcelorMittal à Contrecoeur en Montérégie. Selon le syndicat, la compagnie pourrait y maintenir le niveau de production actuel encore deux ou trois semaines avant de devoir s'approvisionner en minerais chez des fournisseurs externes. Ici Félix Lebel, Radio-Canada, à Port-Quartier. Ici Côte-Nord.